Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, quelqu'un donne un bon Amen, quelqu'un donne un bon Amen, comment est-ce que ça va, Alléluia, Amen, Amen, Amen. On prie le temps de célébrer, d'adorer le Seigneur Jésus pour la victoire à l'issue de ces 72 heures de prière non-stop, Amen, depuis dimanche soir, sans arrêt, nous avons crié à Dieu et nous avons prié dans l'esprit général de ceci, premièrement, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce point, au point où nous en sommes, nous voulons lui rendre grâce, nous avons commencé le premier jour en parlant de ne pas oublier les bienfaits de Dieu, de ne pas oublier les bienfaits du Seigneur, Amen, le Seigneur dit dans sa parole que Dieu n'est pas injuste pour oublier, j'ai dit que l'oubli est de l'injustice, oublier c'est de l'injustice, oublier, David dit, je vais rappeler tous tes bienfaits, chaque chose que tu as fait pour moi, Donc, souvenons-nous de la façon dont Dieu nous a gardés et nous a préservés en janvier passé, février, mars, avril, mai, juin, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier Le fait de s'en souvenir est une clé de victoire pour l'année qui va commencer, donc n'oublie pas les bienfaits de Dieu, on a plus tendance à se souvenir des choses négatives que des choses favorables Ce qui donne à David de vaincre Goliath, c'est parce qu'il avait le souvenir de ses victoires contre les ours et les lions, est-ce qu'on est ensemble, Amen Parce qu'il avait ce souvenir, il a pu aborder la victoire avec plus d'assurance, lorsque quelqu'un oublie, il n'a pas d'appui, Amen Dis avec moi Seigneur, mon âme n'oublie que, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits durant l'année 2023 Si je me tiens ici debout, c'est parce que ta parole, ta grâce, ta bonté, ta bénignité m'ont gardé jusqu'à cette heure-ci Et je te suis reconnaissant, je te suis reconnaissant, Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu fort, dans le nom de Jésus, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Alors même en nous souvenant des bienfaits, j'ai dit, mais enfin, l'année n'est pas terminée, Alléluia, l'année n'est pas terminée Oudion est-le combien ? Oudion est-le ? Oudion est-le 6, donc il reste combien de jours ? Combien de jours pour finir l'année ? 25 jours, c'est ça, non ? Qu'est-ce que Dieu va faire ? Mais en tout cas, moi, ce n'est pas 25, j'ai l'impression qu'en 10 jours Ça veut dire en tout cas, depuis hier, depuis hier On dit 20 jours, là, non, mais j'ai l'impression qu'on va avoir 10 jours très, très, très formidables Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà commencé à avoir la... Est-ce qu'il y a quelqu'un depuis les 70 jours qui a commencé à avoir des choses formidables en train de se mettre en place ? Des choses formidables en train de se mettre en place, Alléluia Et les choses vont s'accélérer, les choses vont s'accélérer Que des choses formidables qui arrivent tous les 10 jours qui arrivent Que des choses formidables, encore formidables, plus formidables, merveilleuses se produisent Dans le puissant et précieux nom de Jésus Alléluia Amen Et on a prié en disant... Seigneur, on a juste la face de Dieu en disant... Il y a des choses que tu avais prévues pour nous en 2023 Si jusqu'à cette heure-ci, nous ne les avons pas encore accomplies Seigneur Dieu, donne-nous de les réaliser avant la fin de cette année Ce que tu voulais voir disparaître de nos vies en 2023 Que ces choses-là disparaissent Et ce que tu voulais réaliser, dispose-nous afin de les réaliser Parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot Parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot Alléluia 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 Il a le dernier mort Il a le dernier mort Il a le dernier mort Jésus est sur le trône Il a le dernier mort Il a le dernier mort Il a le dernier mort Alléluia Même si tout le monde t'a abandonné Jésus est Seigneur Même si tout semble s'écrouler autour de toi Jésus est vivant Quand bien même tu ne comprendrais plus rien Jésus est sur le trône Il a le dernier mort Il a le dernier mort Il a le dernier mort Quand tout le monde semble abandonné Jésus est Seigneur Quand rien ne semble marcher autour de moi Jésus est vivant Quand toutes les choses semblent se compliquer Jésus est sur le trône Tu as le dernier mort Tu as le dernier mort Tu as le dernier mort C'est ce que je confesse Tu as le dernier mort Seigneur Jésus, tu as le dernier mot Je confère, je déclare que tu as le dernier mot Alléluia, Alléluia Que tout ce que le Seigneur a voulu faire Les plans initiaux de Dieu depuis le début 2023 Qui semblent tarder à s'accomplir Je déclare et je prophétie sur ta vie Une accélération divine et d'accomplissement divin Dans le nom de Jésus Que les dix jours qui arrivent, je le déclare sur ta vie Dans le nom de Jésus Que celui qui tient le sifflet final Que le Dieu qui parle et les choses arrive Que le Dieu qui déclare et elle existe Que ce Dieu tout puissant parle en ta faveur Et qu'une accélération divine des choses de Dieu Soit là au nom de Jésus Que la position spirituelle que Dieu avait prévue Que tu aies en 2023 Alléluia Il y a certains parmi nous qui peuvent être down Ou Dieu avait prévu qu'il soit vivant Dieu avait prévu qu'il soit dans la victoire Mais aujourd'hui peut-être tu n'as pas à ce niveau Que la grâce de Dieu vienne t'élever, te repositionner Qu'au moment où je déclare ces paroles Que la force de Dieu vienne en toi Que la grâce de Dieu soit sur toi Que la faveur de Dieu soit sur toi Celui qui a le dernier mot Celui qui a la parole Celui qui a les derniers mots Le déclare sur ta vie Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Alléluia Amen Et quand on déclare, on va acclamer le Seigneur Jésus Amen Alléluia Lorsqu'on commençait aussi ce moment Une des choses que Dieu nous a montré C'est le Dieu de l'étonnement Alléluia Le Dieu qui nous étonne Alléluia Et basé sur le passage de Jean chapitre 5 verset 20 Mais de Jean chapitre 1 verset 50 Jésus pouvait dire à Nathanael Il dit Nathanael Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuets Tu es déjà étonné Il dit non, non, non Il dit tu verras encore de plus grandes choses Tu seras encore plus Tu verras encore plus Il dit Il dit Je vais te supprendre Tu verras Ça dit que ce que ma vie là C'est-tu marcher avec moi C'est supprenant Tu verras encore des choses étonnantes Marcher avec Jésus C'est quelque chose d'extraordinaire C'est une vie passionnante Alléluia Quand je me souviens de chacune des croisades De chacune des programmes Jésus en tout moment Nous a étonné Il va t'étonner Jésus va t'étonner Il va t'étonner Jésus va t'étonner Il va t'étonner Jésus va t'étonner Il va détonner, il va détonner, Jésus va détonner, il va détonner Mon Dieu va détonner, mon roi va détonner, il va détonner Tu seras subi, il va détonner, ce qu'il va faire avec toi Ton Dieu va détonner, il va détonner Il va détonner, il va détonner Ah il va détonner, Jésus va détonner, il va détonner Jésus va détonner, avant la fin de cette année Jésus va détonner, tu auras la bouche ouverte et t'étonner Jésus va détonner, jour après jour des choses nouvelles Jésus va détonner, ça c'est ton Dieu qui fait ça Jésus va détonner, détonner, détonner Jésus va détonner Jésus va détonner, il va te suprimer, il va te choquer Jésus va détonner, il va faire des miracles qui vont te choquer Jésus va détonner, tu seras étonné Jésus va détonner, tu as déjà vu des miracles mais tu seras étonné Jésus va détonner, je crois que c'est pour ça que Jésus a marché sur les eaux Jésus va détonner, je ne crois pas qu'il ait marché pour que ce soir Jésus va détonner, la Bible dit il a fait exprès Jésus va détonner, il n'y avait plus de bateau au bord de la plage Jésus va détonner, et les disciples étaient en eau profonde et la mer était agitée Jésus va détonner, Jésus a attendu qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la tempête Jésus va détonner, et puis il a commencé à marcher Jésus va détonner, quand il est arrivé, les disciples ont eu peur Jésus va détonner, Jésus va détonner Il a fait ça pour nous étonner Jésus va détonner Je confère, je déclare, je serai étonné Jésus va détonner Demain dit Jésus va m'étonner Jésus va détonner Ah il va m'étonner Jésus va détonner Tu vas subir un étonnement étonné Jésus va détonné D'étonné, mais vas être étonné d'être étonné Jésus va détonné Mais étonné penser qu'il avait tout vu Jésus va détonné Mais ce que Jésus va faire va détonner Jésus va m'étonner 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 Sois étonné Fais l'étonnement que tu donnes dans ton partage Que le ciel te suprême Il va t'étonner pas parce que tu mérites Il va t'étonner parce que c'est sa grâce Il va t'étonner parce que c'est sa faveur Alléluia Le Seigneur notre Dieu Il aime quand on regarde ses œuvres Et puis on est suppli, on est étonné On dit Dieu tu fais ça Papa est content, il aime ça Il dit ah bon c'est moi qui fais ça C'est moi Jésus qui fais ça La faveur de Dieu est sur toi La grâce de Dieu est sur toi Alléluia Amen Alors vous savez quand Jésus a déclaré ce passage Quand il a dit en Jean 5.20 Il dit mon père me montrera de plus grandes œuvres Afin que vous soyez dans l'étonnement Un des témoignages qui est rendu après ce Jean 5.20 En fait moi je crois que c'est le miracle du Lazare Amen Il dit j'ai déjà fait marcher les paralytiques J'ai déjà ressuscité des morts Il dit mais le père est sur le point de me montrer quelque chose Et quand il va me montrer ça Afin que vous soyez dans l'étonnement Donc pour que l'étonnement soit maximal Jésus a créé, a engendré l'histoire de son ami Lazare Et l'histoire commence en disant Il y avait un homme malade Lazare de Bethany Village de Marie et de Marthe Nous sommes en Jean 11 C'était cette Marie qui voyait du parfum Le Seigneur qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux Et c'était son frère Lazare qui était malade Les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade Après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est pas à la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle Alléluia C'est à dire il y avait un problème qui était en train de survenir On est en train de dire que ton ami, ton meilleur ami Et la Bible est en train de citer dès le départ L'affection et l'attention que Jésus Christ avait Pour la famille de Lazare Et quand on a fini de décrire leur lien d'amitié Alors quand on décrit un tel lien d'amitié La réaction de Jésus semble être à l'opposé C'est à dire on te dit Si on dit que ton meilleur ami est malade Tu as l'habitude de te lever et de courir en même temps Pour aller le voir Mais c'est là que Jésus va laisser exagérer les choses Alléluia Et la Bible demande qu'il a fait ça parce qu'il aimait Jean chapitre 5, verset Jésus dit ceci Le Père aime le Fils Parce qu'il m'aime Il va me montrer des choses Je sais que tu es en train de traverser une situation compliquée Et tu as l'impression que c'est en train de s'amplifier Il semble que c'est parce que Dieu t'aime trop Amen Parce qu'il veut faire quelque chose Pour se glorifier davantage Afin de t'étonner davantage Jésus a dit Cette maladie n'est point à la mort Cette maladie est pour la gloire de Dieu Alléluia Et cela revient à une des choses que nous avons confessées Surtout ce matin C'est le que vois-tu Est-ce qu'on est ensemble Que vois-tu Comment vois-tu la situation qui s'est empérée Comment vois-tu cette situation Comment vois-tu cette situation Et on a lu ce passage de Hébreu chapitre 4, verset 14 Où le Seigneur nous dit ceci A cause de la grâce A cause de ce que le ciel a été ouvert Que nous Au verset 14 Il va dire ceci Nous devons rester fermes Dans la foi Que nous professons On ne doit pas changer de langage On doit rester fermes Dans les choses que nous professons Pas dans la foi que nous croyons Pas dans ce qui est dans notre cœur Mais dans ce qui sort de nos lèvres Le mot profession ici C'est le nom de confession Dans la foi Qui jaillit de nos lèvres Qui passe Qui passe par notre bouche Dieu veut que nous restons fermes Que notre langage ne varie pas Que notre langage Ne change pas Mais pour que ce langage ne change pas Il faut voir les choses différemment Et ce matin on a proclamé On a prié Afin que Dieu nous donne de voir La complication Comme étant un intérêt de Dieu Alléluia Que Dieu nous donne de voir La difficulté Comme étant l'opportunité Pour Dieu De nous étonner davantage Alléluia Amen Mais il a dit ceci Elle est pour la gloire de Dieu Afin que le Fils de Dieu Soit glorifié par elle Tu vas dire avec moi Saint Esprit Donne-moi de voir Chaque jour Chaque situation Comme étant ton tremplin Comme étant une opportunité Comme étant une opportunité Alléluia Maintenant tu vas te lever Et tu vas déclarer ces choses là Je ne sais pas quel est le challenge Que tu transportes jusqu'à maintenant Quelle est la difficulté que tu transportes Mais je sais que tu sens dans ton cœur Que ce challenge là Ne doit pas rentrer en 2000 Ça ne doit pas rentrer en 2000 Voilà Il y a des choses qui doivent rester ici Alléluia Alléluia Amen 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 Alors tu vas regarder Ce qui est un défi pour toi Jusqu'à maintenant Et tu vas appeler la chose Comme Dieu l'appelle Tu vas dire cette situation Est pour la gloire de Dieu Ce truc est en train de se compliquer Au niveau de mon travail Cette situation Va servir à la gloire de Dieu C'est une opportunité pour Dieu La menace qui pèse Sur ton niveau social, professionnel Regarde là Et dit Cette maladie Est pour la gloire de Dieu Cette conspiration Qui a lieu dans les secrets Elle est pour la gloire de Dieu Ces manigances Qui ont lieu dans l'invisible Elles sont pour la gloire de Dieu Cette chose qui tente Qui tarde à se manifester Elle est pour la gloire de Dieu Et reste ferme Dans ta confession Alors ouvre la bouche Et appelle chacune des situations Pour la gloire de Dieu Chacune des maladies C'est-à-dire des anormalités Jésus dit Cette maladie Est pour la gloire de Dieu C'est-à-dire des anormalités C'est-à-dire des anormalités C'est-à-dire des anormalités C'est-à-dire des anormalités Ah, il va t'étonner Jésus va t'étonner Il va te surprendre Jésus va t'étonner Jésus va m'étonner Jésus va m'étonner Donnez un bon amen à Jésus Alléluia Alors Jésus va dire Cette maladie n'est pas la mort Mais elle est pour la gloire de Dieu Elle est pour la gloire de Dieu Alléluia Et c'est une chose vraiment qui est importante Dimanche dernier je nous ai parlé Que nous sommes appelés à bénir Nous sommes appelés à dire les bienfaits Nous sommes appelés à dire les bienfaits Et c'est un secret vraiment très important Que tu dois avoir tout le long De ces jours qui restent Chaque jour bénis la journée qui commence Dix-septe journée est pour la gloire de Dieu Quand tu te réveilles le matin Bénis ton jour Vous savez dans le livre de Job La Bible parle de ceux qui savent exciter le Léviathan Et qui ont le pouvoir de maudire les jours Donc on peut se lever Puis annoncer sur un jour quelque chose de négatif Mais toi annonce chaque journée qui commence Comme étant une journée de témoignage Une journée de gloire Une journée de faveur Une journée de victoire Une journée de triomphe Une journée de réussite Une journée de bon témoignage Amen Lorsqu'on était à la croisade de Cotonou Et le premier jour Lorsque j'étais en prière Et à Cotonou on nous appelle On nous dit Ah, on m'appelle On dit Bon voilà Les policiers sont venus sur le site Et ils disent De tout fermer Qu'on ne peut pas avoir la croisade Alors C'était pas la peur Si vous arrivez dans une ville Et puis on ne vous reçoit pas Essuyer les chaussures Et puis aller dans la ville suivante Et si le bénin ne veut pas nous recevoir J'essuie J'étais à l'aide des pasteurs Il dit Parce qu'il ne faut pas essuyer Je lui dis Attendez Mais On dit Quand on essuie là Ce n'est pas bon J'ai dit Jésus dit On n'a qu'à essuyer Laissez-je essuyer Mais je suis tranquille On dit Non On ne doit pas essuyer Mais je n'étais pas content C'est pourquoi je voulais essuyer Les chaussures Amen Et heureusement Que je n'ai pas essuyer Alléluia Alléluia Amen Et le Seigneur m'a dit Je suis Il m'a dit Confesse Que cette situation Est pour la gloire de Dieu Il dit Si tu ne confesses pas Qu'elle est pour la gloire de Dieu Si tu ne bénis pas Chaque jour qui va se lever Les ténèbres vont davantage Prendre de l'ampleur La défaite va davantage Prendre de l'ampleur Pourquoi Jésus a déclaré Que cette maladie Est pour la gloire de Dieu Il a déclaré Que cette maladie Est toujours comme ça Chaque mauvaise nouvelle Qu'on amène vers Jésus Il avait un retour Une parole de contradiction Une parole qui annonçait La victoire de Dieu Alléluia Je te demande Est-ce que c'est parce que Tu sais que Dieu a fait le miracle Non Dieu m'a montré Qu'il allait m'étonner Donc s'il va m'étonner Et qu'on vient de dire Que mon meilleur ami Est malade C'est qu'il va nous étonner Encore ici Il va nous étonner Donc Quand on dit Tu vas t'étonner Ça dit Tu dois avoir un problème Qui serait une occasion D'étonnement Regarde autour de toi La situation qu'il a dit Et il reste Quelle situation Qui est dangereuse autour de moi Je vais vivre un étonnement Amen Tu es sur le point De vivre un étonnement Amen Alléluia Amen Et l'Esprit a insisté Donc L'endemain La soirée J'ai béni L'endemain J'ai soigné mon âme Amen Parce que tu ne peux pas bénir Si ton âme est en colère J'ai compris que le diable Est en train de mettre mon âme En colère Afin que je ne bénisse pas Le bénin Or il fallait Donc surtout J'ai béni le bénin Les autres villes Vous avez bien reçu C'est contre nous Mais pas contre nous En tout cas Mais en tout cas J'ai été tenté Le diable est venu me tenter Ça c'est le diable Il est venu me tenter Il dit Suis tes chaussures J'ai dit Ça seulement J'ai envie d'essuyer Je lui ai dit C'est pas comme ça On t'a pas en coche On t'a même pas chassé On a dit qu'on annule Un jour du croisade Va plaider Va rencontrer Va discuter Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Et j'ai gardé Mes chaussures au pied Amen Amen Et j'ai déclaré Cette journée excellente Cette journée est belle Cette journée est glorieuse Ce matin Mais le vent Laisse-moi dire Je dis cela Je dis Dis à l'église De bénir chaque jour De bénir leur maison De bénir leur voiture De bénir leur environnement De bénir leur environnement Et il ne faut pas bénir Par rapport A la mauvaise nouvelle Mais il faut bénir Par rapport à la bonne nouvelle Je ne sais pas si vous comprenez Quand vous êtes capable de dire Cette maladie n'est pas la mauvaise Elle est pour la gloire de Dieu Le fait de penser gloire de Dieu Ça libère la joie dans votre coeur Mais le fait de penser maladie Ça attriste votre âme De savoir que quelque chose Ou quelqu'un A qui vous tenez Est dans les problèmes Je ne sais pas si vous comprenez Ça dit que de l'instant Ça paralyse Votre capacité de bénédiction Mais quand tu vois la gloire de Dieu Qui va sortir de là Et que tu la confesses Tu es en train de préparer ta mentalité Préparer ton esprit A voir la gloire de Dieu Déclare avec moi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je bénis Je bénis Dans le nom de Jésus Chaque jour qui vient Tu vas t'élever Lève-toi et tu vas bénir les jours Tu vas bénir Au jour des mercredis Tu vas bénir Si tu veux Tu prends ton calendrier Et tu commences à bénir Chaque jour jusqu'au 31 Tu bénis Et que tu vas déclarer Que chaque journée Te rapproche de ton Dieu Que cette journée Est un jour joyeux Que chaque journée Tu ne connais pas la maladie Mais la vigueur Tu vas déclarer la paix Dans ton foyer La joie dans ta maison La joie dans tes entreprises Pour chaque jour Alléluia Là comme est-ce que tu nous donnes Un calendrier C'est pas mal Amen Attends Je prends ton téléphone Ouvre ton calendrier Et regarde les jours Et je vous assure L'onction de la prophétie Assure nous Pendant que même Tu vas regarder ton calendrier L'esprit même va te dire Le mardi prochain Insiste là-dessus Insiste sur lui Parce qu'il y a un plan satanique Qui est prévu le mardi prochain Et le mardi tu t'attardes Prends ton calendrier Ouvre ton téléphone Et regarde les journées Prends demain Aujourd'hui même le 6 Et bénis cette journée du 6 Bénis tous les jours Jusqu'au 31 Rentre même jusqu'au 1er Et déclare une journée favorable Déclare une journée favorable Pour le jeudi 7 Rabat Sokata Rabat Bra Tu es un jour qui est béni Laisse le Saint Esprit te conduire Laisse l'Esprit de Dieu Annoncer la grâce Annoncer la faveur Annoncer la santé L'Esprit du Seigneur est sur toi Et te donne une parole Qui bénit chaque jour Bénis la journée S'il existe des sorciers Qui peuvent baigner les jours Il existe des fils de Dieu Qui savent bénir les jours Il existe des fils de Dieu Qui savent annoncer Que chaque jour Va s'élever avec une faveur Que chaque fois Que le soleil va s'élever Le soleil va s'élever Avec une bonne nouvelle Avec une grâce nouvelle Avec une faveur nouvelle Rébrassos Katari Annabrada C'est à la Mavro Ré d'Abradala Le jeudi 7 Le vendredi 8 Tu es béni Ça fait 19 T'es une journée de grâce T'es une journée de témoignage Les miracles Un dimanche 10 La faveur de Dieu est sur toi Ré d'Abradala Chabra Katari Navro La journée de lundi La main de Dieu est sur toi T'es une journée d'exploit T'es une journée des miracles T'es une journée de faveur Rébrassos Robaralassos Katarababra L'Occalamama Mardi 12 Ah combien de bonnes nouvelles viennent Du côté de ma famille Du côté de ma famille Du côté des parents Du côté de l'église Je suis rempli de bonnes nouvelles Mercredi 13 Journée de grâce et de faveur Des choses inattendues m'arrivent Et arrivent à l'église Dans le nom de Jésus Le 14 Le vendredi 14 Une journée d'accélération divine Une journée où les choses sont condensées favorablement Le vendredi 15 Le vendredi 15 Des portes sont ouvertes Des choses favorables pour l'année qui viennent Ils sont données Des contrats qui se mettent à exigner Des rendez-vous importants C'est une journée de rendez-vous importante Dans le nom de Jésus Le 15 Une journée de grâce et de restauration Et de joie et de comment de plaisir Dans la famille La fin de Tuna Le dimanche 17 Tant de glorieux miracles De glorieux miracles Les bénis Le lundi 18 Le mardi 19 J'annonce des temps de faveur Je vous remercie à l'église Je vous remercie à l'église Je vous remercie à l'église Pour cette belle journée Du 21 Pour cette glorieuse Glorieux Vendredi 15 Le lit de grâce et de restauration Dis-vous à l'église « Merci des bêches » Messieurs « Merci des bêches » Ré d'affaires Merci des bêches Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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